Es-tu, Manuel, un peu au fuck-out? Ton feeling? Je ne pense pas, non? Non, je ne pense pas non plus. Non, 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 pas vraiment. Tu fais-tu semblant, par exemple, de l'âme? Moi, je fais tout le temps ça quand je suis avec des gars qui travaillent. Je fais comme si je sais qu'elles sont en train de faire. Moi, j'ai abandonné parce que à part de là, mon père, qui est un homme à tout fois, qui fait tout, qui a fait parler des années, il venait tout faire chez nous. Mes jeunes aussi, c'était comme, regarde, on va aller faire ça, mais je ne sais pas une affaire. Pas de même, osti! Tu dévisses à l'envers! Il le pogne, il le fait. Je n'ai pas eu l'habitude de rester planté de même, les mains dans les jeans, marcher, faire tout un job. À l'épicerie, tu veux-tu un verre d'eau? Bien utile dans les chantiers, moi. Moi, depuis quand je suis devenu père de famille, je me suis dit, non, tu ne peux pas rester. Mon beau-père dit, si ça a été fait par quelqu'un, tu es capable de le réparer. Pas mal tout, quand on y pense, ça a été fait par quelqu'un. Ben oui, ben oui. À part les rêves, là. Puis, euh, puis... Oui, sa logique ne marche aucunement. Tu sais, parce que ça, ça a été fait par quelqu'un. Oui, mais il y était plusieurs. Il y avait des petites mains. Ça marche moins. Mais mettons, là, ma sécheuse, j'ai réparé ça, moi. OK! Avec un monsieur en anglais sur YouTube, à côté de même. Puis il m'expliquait tout, tout, quoi faire. Mais ma blonde est rentrée, elle avait la sécheuse. Elle a fait, aïe, 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 aïe. Elle a dit, OK, parfait, elle commençait à remettre. Elle s'acheter une deuxième corde à linge. Puis ça va mal finir. J'ai réussi, j'ai changé la strap. Puis là, mon four fait un bruit, un vacarme terrible. Puis là, ma femme a appelé un réparateur, puis il est au téléphone. Puis j'ai vraiment fait, hey, je l'essaye en fin de semaine. Puis là, elle a dit de quoi au téléphone, puis les deux riaient. Ah! Puis là, j'ai essayé, puis ça ne se passera pas. OK. Ça ne se pourra pas. Tu checkes juste des tutorials sur YouTube? Oui, mais il y a vraiment moyen de réparer beaucoup d'affaires. Moi, j'ai changé un broyeur. Ici, oui. Que, tu sais, je me disais, ça a l'air compliqué vu que c'est électrique, puis c'est de la plomberie. C'est deux affaires que je ne maîtrise pas. Oui. Puis, mais avec vidéo YouTube, c'était vraiment facile. Il faut vraiment que tu fermes le bon breaker, par exemple. Oui, oui, oui. Parce que, c'est ça... Femme de devoir, un de mignon. Oui. Le pire, moi, je suis le genre... Tu sais, je ferme, vraiment, je fais attention, mais quand ça fait une heure, j'ai oublié de fermer. Tu sais, je vais faire un test, puis là, je vais pour toucher. Puis, tu sais, avant de toucher de quoi que de l'électricité, tu as comme les poils sur les bras, tu sais, qui te le disent, « Hey, Chris, de paix! » Fait que là, à chaque fois, je suis comme, « Ah oui, Chris, c'est vrai! » Tu sais. Fait que, mais à date, tu chants ça. T'es pas mort encore. Pose des cadres, là. T'es pas mort encore, oui. Pose des cadres. Tu poses des cadres, pas vrai? OK. Trouve le bim, là, vite. T'as la machine pour trouver le bim? Ben oui, je t'en passe. Après ça, tu t'en passes. Je vais te l'apporter. C'était ma prochaine question. Il meublé. Bref. J'ai monté un meublé IKEA aujourd'hui, moi. C'est vrai? C'est fun. J'adore ça. C'est pas rénové, ça. Non, 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 je peux jamais dire ça. Non, 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 mais je parle de ça. Cinq tiroirs, puis Chris, que je suis bon. Oui. Je pense, on est combien? Je pense que je suis le meilleur de la place. Donc, Chris. Utilises-tu leurs clés ou tes propres clés que tu mets dans ta drill? Non, je ne vais pas à la drill. OK. C'est trop, mais j'ai déjà pété une. Oui, tu fais craquer l'affaire. Oui, c'est ça. Il ne faut pas que tu fasses craquer l'affaire. Le bonhomme, dans la première page, il te le dit. Oui, il y a une même. OK. Il y a un X à la drill. Il y a une même. Il marque deux bonhommes identiques. Oui, ça, c'est quand tu as besoin de quelqu'un d'autre. Tu devrais avoir elle qui peut m'aider. Les bibliothèques de 1000 livres, tout seul. C'est à bout de là. Non, mais moi, j'ai ma chaise à roulettes, puis Chris, que j'ai l'air pro, là. Je me déplace là-dessus. Je passe deux heures assis là-dessus. Comme un mécanicien, là. Oui. Chaise roulante, ça, random chez vous? Non, non, c'est... Tu as une chaise avec des roulettes? Ah, oui. Chaise de bureau. Oui, mais je la descends, là, au max. Puis tu tournes. Non, tu vois même, je mets pas un morceau, je le décide en équilibre. OK, je pensais que tu faisais ça, random. On n'était plus dans les meubles, là. Tu disais juste chez nous, j'ai une chaise, puis je bouge de même dans les pièces. Puis il n'y a rien, mais il fait des bruits. Ah, pas de roulettes, on se le dirait. Tu vois, je commençais ça pendant la pandémie, là, je ne suis plus arrêtable, tu sais. Je ne suis plus arrêtable. Il devrait avoir le plancher fini chez nous, mais Chris, que j'ai du fun. Tu disais à Cynthia, les roulettes, il n'y en a pas, c'est un banc. Je pense qu'il y a des roulettes. Ben ça. Elle est bien inquiète. Tu sais, le meubles que tu montais, c'était pour un des enfants? Non, c'est pour mon bureau. OK. Oui, comme je disais, cinq tiroirs. Puis c'est pas mal tout ce que je peux dire là-dessus. OK. Non, c'était pas mal. Il ouvre de même, il referme de même. Mais c'est lourd, les tiroirs. C'est long. Là, tu fais comme, il est fini. Non, cinq tiroirs. Il y a des straps chaque bord, ce bout-là. Le vis, la petite clip. Oui. La petite... Il y a quoi de drôle d'un meubles Ikea? Quand il est fini de monter, tu te sens fier, comme si tu l'avais fabriqué toi-même pour vrai. Oui, oui. L'ébéniste. Un ébéniste, moi, d'abord. Je vais aller ranger mon rabot qu'elle t'a sorti mourir. Oui, oui. Ce qui est mauvais, moi, j'ai déjà acheté un divan chez Ikea. Monter un divan, c'est plat en tabarnak. Faut-tu le monter? Oui, il faut que tu le montres. Le cuir, tout, la mousse. Il faut que tu le montres. Il t'envoie une vache morte. Oui. Ça, c'est bon. Une vache morte, t'es des clous. Là, t'as quelqu'un qui met le pied sur la tête de la vache, toi, tu tires. T'as le petit bonhomme qui fait... Il faut être deux pour tirer. Déchir la vache. Il aurait des divan de même si t'as de même, ça se montait. Déchirer des vaches entre hommes un dimanche. J'aimerais ça. Monter un divan, ben, ça... Oui. Oui. Je sais pas trop comment... Tu te pognes les grosses maudites vis de même, les grosses, là. Mais le... Tu sais, à ce temps... Ben, je pense... Moi, je sais, Ikea fait ça, puis Structube fait ça aussi. Il t'envoie une boîte, puis arrange-toi. Tu sais... Puis c'est tout le temps les divans les moins confortables que t'as eu de ta vie. Oui. Tu sais, c'est un hostie de merde que t'as monté toi-même. Pour les divans, Ikea, jusqu'à un certain âge. Oui, oui. Les tutors... À un moment donné, j'ai magasiné un sofa, là. Tu sais, je voulais l'acheter chez Ikea. Puis là, juste pour la fin, j'ai été voir, j'ai fait, ah, il y a probablement des tutoriels sur comment l'assembler. Puis, genre, le tutoriel dure trois heures. J'ai fait, si le tutoriel dure trois heures, si je me tape pas ce trois heures-là, là. Ah, oui. Non, c'est 20 heures. Non, non. Fait que je vais laisser faire. Trois heures de... C'est pas un long tutoriel. C'est pas un long tutoriel. Là, il faisait des accélérés pour montrer telle étape, là. Tu sais, là... Il fait t'appuyer le retourne parce que c'était pas le bon. Il fait t'appuyer bien. Oui, oui. Il fait t'appuyer à chaque des brioches. Il vend deux heures, là. C'est compliqué. Oui, mais c'est ça. Mais il y en a qui en font trop aussi, là-dessus. Un tutoriel, il y a le bout, là. Hé, matin, je mange mon sofa. Je vais chercher un boeuf. Je vais m'en mettre avec toi. Bon, oui. À maintenant, avec toi, je vais voir la vis de... En colise, ta blonde. Ah, tu l'as achetée. Câle, c'est moins patient. Montrez-moi des vices. Mais le monde a tellement besoin d'attention. Ah, c'est... Le monde aime ça faire des petites affaires à la télé. Câle, c'est... C'est tardé de tout le monde. Moi, j'étais avec l'enfant d'un. Je me le dis depuis des années. Ça va être random. En roulant, là. Montre pas si tu fais des jokes. Tu sais, toi. Oui, je le sais. Je l'ai vu passer proche au Subway. Hé, c'est-tu. Il avait pensé... Ça en allait mettre des cocons. Oh, 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 oh. J'aime pas ça. Asti. T'as vu comme s'il te traitait de cocons. Ben, c'est ça. Ah, il l'a vu dans mes yeux. Il était l'autre bord de la vie. Asti, c'est-tu là? La prison? C'est pour ça qu'ils mettent la vitre au Subway? Ben oui. Pour pouvoir se cacher de toi. Ben, pas juste moi. On est une gang. Écoutez les commandes comme du monde. Ah, ouais. J'ai demandé, asti. Ça. Ça? Ah, ben, t'as... Ça! As-tu... J'ai une face de ça? Oui, Chris. Ils ont genre 16. Asti, qu'ils me lavent. Ah oui, bleu. J'ai jamais vu quelqu'un commander avec cocombre. Tu sais, il me semble que c'est pas quelque chose que j'ai goût dans le sandwich. Je suis marrant pas. Ben, faut pas qu'il... Faut qu'il soit mangé maintenant. Oui. Parce qu'il y a une cocombre qui a commencé à... Tu sais, à être mouillé dans le sandwich, puis sec sur le bord. Ah, ouais. Tu sais, le bout qui est à l'air. Il est comme sec. C'est-tu clair? Oui, oui. Ben, sinon, moi, j'aime bien ça. Je mange des sandwichs au cocombre. Si tu veux qu'on aille là-dessus. Ah, ouais! Oui, oui. Avec fromage de chèvre. Ah, ben, ça pourrait être ça aussi. Mais juste un maillot avec un pain blanc, ben effoiré. Maillot, pain blanc, effoiré. C'est une poêve, concombre. Ça goûte... C'est pas dur à imaginer ce que ça goûte, là. Non, mais... Ça goûte le crabe. Non, non, mais... Ça goûte le crabe. Essayez-le, ça goûte le crabe. J'ai l'impression de rocker dans le crabe. Non, parce que je me disais, si ça goûte ce que j'imagine ça goûte, il n'y a aucun intérêt. Oui, oui. Il y a ça aussi. Non, c'est... C'est... Tu sais, la tradition de... La tradition de... Voyons, du thé à 5 heures, là, chez les Anglais. Oui, oui, oui. Ça vient tout le temps que des sandwichs, ça va faire, là, cette tradition-là. Je viens d'une famille un peu bourgeoise, là, puis ma mère allait prendre le thé. Qu'est-ce que tu veux. Elle mangeait aussi des macarons. Elle mangeait des macarons, là, puis tout ça. Des sandwichs au concombre. Les sandwichs au concombre, ça fait partie, là, ça le must, là. Ah, ouais? C'est anglais. Avec un pain cheap, effoiré. Si tu veux upgrader le pain un peu, ça va, mais il ne faut pas qu'il soit... Trop bon. Oui, c'est ça. Il faut que je sois trop bon. Oui, correct et moins, tu sais. C'est ça. Ça a eu de racontes, moi, si tu veux... Ça crase. OK. Il n'y a pas ça dans tes lunchs au primeur? Non, je l'ai jamais dit. Ça a eu de racontes avec du pain correct. C'était que ça, hein? Il y a-tu du beurre et maillot ou juste maillot? Bien là, ça, rendu là. Moi, j'irais juste avec de la maillot. OK. J'aime ça qu'une partie de la recette, c'est de l'effoirer avec tes mains. Je tiens à... J'ai l'air de tenir, mais il faut vraiment que tu veux l'effoirer ce sandwich-là. OK. Tu me disais avant l'entrée, je ne sais pas toi à quoi m'attendre. Tu nous écoutes, tu n'attendais pas Ikea et ça brouille sans arrêt, hein? Hein? On vit tout. Parle-nous des cacombes, on est ici. Ah, ouais. Tu vas pogner de quoi que toutes mes questions sont préparées d'avance. Bien oui. J'ai bien pu ça. J'ai les cacombes, là. Je fais comme, voyons, on reste ici. Je ne sais pas comment je vais faire rentrer ça. Merci.